salut les gens alors aujourd'hui une petite sortie en 125 avec Wessan et Ryder donc on va aller se promener aux alentours de Guern à Kjellvin exactement Kjellvin c'est un petit quartier du village de Guern justement qui est assez assez typique en fait c'est un bon vieux petit village et ça a plein de charme en fait donc on va aller voir ça on va se promener un petit peu là bas et ensuite bon on verra ce qu'on fait quoi donc Wessan est contente parce qu'elle est quasiment à 250 km avec sa petite moto pour une semaine donc c'est cool parce que du coup on voit qu'elle apprend de plus en plus donc ça c'est nickel donc moi j'ai Ryder derrière moi avec sa petite visière ouverte et mon rétro malgré en plus bon en même temps ça fait que 5 km que je roule donc je ne rate pas dans mon rétro tous les 5 km mais non ça fait pas 5 km j'exagère donc là on se dirige vers Pekestene sur la commune de Lecriste en Zazac et ensuite on ira direction Bubry Bubry et Melran théoriquement si je n'ai pas de bêtises ils mêleront après je ne sais plus je crois que c'est Biosy mais je ne suis pas sûr et après on arrivera vers Guernes donc il y a à peu près 40 minutes de route donc voilà on arrive au bourg de Pekestene pas un jetin pour les intimes voilà c'est son église ses deux commerces voilà son cimetière son biker qui ne fait pas signe et voilà on a passé le bourg de Pekestene vous voyez c'était assez rapide donc là on continue en direction de 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 je suis en train de réfléchir en même temps je suis en train de rechercher le nom de Bubry de Bubry et on va passer avant par Saint-Yves et on va passer ... ... Il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est le ciel qu'on se couvre ici On est parti, il faisait à peu près beau Mais là je vois que c'est bien nuageux Enfin en théorie nous on va plus vers la droite, donc là c'est à la gauche, donc ça devrait le faire J'espère Parce que là c'est pareil, on n'est pas du tout équipé également Enfin également, on va rien dire, on n'est pas équipé encore une fois surtout On a juste les buzons quoi Les buzons et les chaussures, on n'a même pas des chaussures étanches, enfin c'est ce qu'il faut pas quoi Faut pas qu'il pleuve Bon là on arrive à Saint-Yves Une commune de Bubriche si j'ai pas de bêtises, regardez c'est bien marqué sur le panneau, c'est marqué commune de Bubriche Bon si le panneau était lisible ce serait marqué ça C'est une découverte pour Wessane ce petit lieu parce qu'elle vient à Pajamais par là Bah moi à force de faire des balades je passe par ici régulièrement maintenant mais hop là Ça c'est des freinages J'avais pas fait gaffe qu'elle laissait passer des petites vies au début Y'a la vie à Saint-Yves Bon maintenant y'a plus de vie Tout la vie était réunie devant l'église Ah Varadero Oh le ciel J'espère que ça va pas vers Guernes le vent parce que putain Là on est mal 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 Bah en même temps ça fera son petit baptême à Wessane J'ai jamais roulé sous la pluie Y'a une première fois à tout Bah si je crois que ça commence à tomber là non Oh non J'ai cru Bon ça ne va pas tarder On est vraiment en dessous là Et puis je crois que les nuages ils prennent la même route que nous Et ça Ça me fait pas très plaisir Mais bon Bah la météo ils ont mis que ça allait cet après-midi Alors euh C'est un peu de chance de faire confiance à la météo parce que c'est de pire en pire Moi j'ai l'impression de leur prévision C'est de moins à moins précis On dirait qu'ils ont une roue avec toutes les météos différentes Et ils vont tourner une flèche au milieu Et ça Ça choisit un temps Et puis bah ils mettent en fonction de la flèche Oh aujourd'hui c'est soleil Et ils doivent la tirer plusieurs fois dans la journée parce que la météo change dans la journée aussi sur leur site C'est pas forcément pour ça C'est pas pour ça que c'est bon forcément Mais ça change Voilà on arrive au carrefour où je disais qu'il y a le bar euh Que j'aime bien Celui là J'ai jamais appris le nom Je sais que j'aime bien le style Bah il y a quelqu'un qui fait à manger sans craver moi-t-il Bah soit il fait à manger soit sa maison propre Je sais pas mais euh Il y a quelque chose Donc là je repasse devant Wesan Parce qu'elle a pas le GPS Donc euh C'est moi qui dirige et avec Wesan l'a envoyé pour euh euh... Acheter un support téléphone pour qu'elle puisse se mettre également comme nous, sur le guillon. Je dis comme nous parce que je pense à Jason qui en a acheté un, à Benjo également. Davidou aussi, je crois qu'il en a un. Et ouais, c'est vrai que c'est pratique quand même. Donc comme ça, ça évite d'avoir le GPS dans la poche et être obligé de se concentrer sur le GPS dans la poche. Là, tu jettes un coup d'œil sur son écran, bon voilà, tu vois ta route et puis voilà. C'est vrai que c'est bien pratique, toutes les petites conneries qu'ils ont fabriquées le jour. Il n'y avait pas ça dans les années 2000, même un peu avant, quand on avait nos 50, on n'avait pas ça. De toute façon, on n'avait même pas de téléphone portable, comme ça, moi, c'était clair. On était des courageux à l'époque. On allait se promener sans GPS, sans rien, quoi. On se perdait, bon, on ne savait pas si on allait rentrer vivant le soir, mais bon, on sortait comme ça, quoi. C'était l'aventure, quoi. Bon, j'exagère un petit peu, mais on allait quand même là où on connaissait les routes. C'est sûr que c'est un bon petit confort, ces petits sustentiles, enfin, accessoires. Bon, là, on arrive à Bubry. Ça va, j'ai eu peur. J'ai anticipé le Donan, mais finalement, il n'était pas trop violent. Là, on va sortir de Bubry. Et on va en direction de Mèlerand. Mèlerand, c'est là où j'étais allé me promener dernièrement. Je ne me souviens plus, bon, ça s'appelait de la Maten, je crois que c'était. Le site, pareil, super sympathique. Vraiment, c'était un havre de paix et de bordel. Havre de paix et de bordel, ça ne va pas trop ensemble dans une phrase, mais là, c'était super beau l'endroit. C'était idyllique. Putain, c'est moi qui ai dit ça. Quel joli mot. Bon, maintenant, je vais voir la définition de l'Oxler, quand même. Allez, on tire un petit peu dedans, ligne droite. Allez, ma grosse. Allez, ma grosse. Ouais. 80. Ouais. Ah ouais, ça a un peu de mal à suivre. Non, je suis bien, quand même. Non, non, ça va. On sait qu'elle a 4 chevaux de moins. Ah, ce qu'il est fait, ce petit CBF, on est bon, on est bon. Le bidou, Wessana va te montrer comment on conduit une 125 12 chevaux. Il faut te tirer dans sa gueule. Au moins, ça permet à Wessana de s'entraîner sur ses trajectoires. Des petites routes comme ça, là, bien sinueuses. Moi, j'espère juste une chose, c'est qu'on ne se tape pas la pluie, quoi. C'est tout. La route est humide. Et j'avais vu également, ça n'a rien à voir, hein. Je passe de la météo à Dr Michmich, hein. C'est pour l'histoire de ma roue un peu voilée à l'avant. Enfin, voilée, apparemment, elle n'est pas voilée plus que ça, mais bon. Elle n'est pas voilée, elle est équilibrée, et ça continue à trembler. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir discuté avec Dr Michmich, hein, le roi de la mécanique. Donc, il m'expliquait, en fait, enfin, je n'ai pas compris, en fait, ça m'est expliqué, mais je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai compris. Qu'il y a un réglage à faire, c'est le rayon. Qui peut peut-être, a priori, si j'ai bien compris, c'est pour éviter les rebonds. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, comme je ne trouve personne dans le coin qui ne sont capables de faire ça, du coup, je vais demander s'il pourrait me le faire. Et forcément, Dr Michmich, s'il peut aider une sardinette, il ne dit pas non, quoi. Donc, à l'occasion, ben, quand j'irai récupérer le moteur, sûrement, de la TDR, je pense que je lui monterai la roue avec la roue avant de la Shadow. Parce qu'il m'a dit, il n'y a besoin que de la roue, il n'y a pas besoin d'un moteur entier pour faire ce réglage. Donc, je pense que je lui monterai la roue, monterai, monterai, ouais, monterai, pas monterai. Je lui monterai la roue, et comme ça, ben, je lui en regarderai faire, et puis, j'apprendrai peut-être quelque chose de plus avec Dr Michmich. Donc, voilà ce qu'il en est pour la roue de la Shadow qui vibre. Et j'espère que ce sera ça, parce qu'après, là, c'est vrai que ça a commencé à être chiant, quoi. C'est pas si pas grave de rouler sur les routes un peu pourries. Tiens, des collègues, est-ce qu'ils vont répondre ? Salut les gens ! Bon, il y en a un qui a répondu, les autres, je suis pas sûr qu'ils aient vu. Ah oui, là, c'est le rond-point, le fameux rond-point qu'ils mettent en plein de travers de la route. Je le trouve un mot il est dangereux, ce rond-point-là, mais bon. Il est pas bien grand, mais qu'est-ce qu'il fait chier ? Après, c'est comme les êtres humains, c'est pas les plus grands qui font chier. Regardez, Sarkozy, il était pas bien haut, il nous a bien fait chier. Bon, on est pas là pour parler politique, mais, hein, quand même, hein. Alors que, revoilà, où est Sannes ? Oh, waouh, quel dépassement qu'elle m'a fait, là ! On sent que les 11 chevaux, là, ils sont à fond. Allez, je vais énerver les 15 à moi. Les 15 chevaux, hein, forcément. Si ça veut rien dire, sinon je vais exciter les 15 à moi. Donc là, on est passé par Melran, comme je disais, on a fait Bubry-Melran. On est sorti de Melran, là. Là, on est en direction de... On est en direction. C'est le principal, c'est qu'on soit en direction. On est en direction de la bonne route. Parce que c'est le GPS qu'il y. Et il me semble qu'on va passer vers Vieux-Iles-Eaux, sauf erreur. Donc, nous arrivons à Chapelle-de-Calvin. Ça, c'est indiqué. C'est quand même pas salu. C'est marqué dessus. Enfin, on arrive. C'est dans 4 minutes. Bon, le plus gros de la route est fait, quand même, hein. Donc, vous voyez ça, elle se retrouve derrière moi, en fait, parce qu'elle a fait un tout droit. J'essaie de la prévenir qu'il fallait tourner, mais elle a fait un tout droit. Mais bon. Elle a vu assez rapidement que... que je m'étais arrêté. Elle est juste derrière moi, là. Ça aurait été Benjo, qui aurait fait un tout droit. J'aurais le temps de m'arrêter et de fumer une clope. Enfin, je ne fume pas, mais j'aurais le temps d'apprendre à fumer. J'aurais même le temps d'aller boire un roubar. Ça, il y a les mousses verts, là, ça, c'est dangereux, ça, aussi. Ça, les sous-bois, comme ça, là, quand c'est humide, j'aime pas trop, c'est assez traître. Alors, bientôt, ça va être l'automne, on va avoir des feuilles... des feuilles pourries sur les routes, en plus. La patinoire va arriver. Mais bon, après, qu'on fait des deux roues, on sait... on sait à quoi s'attendre. Là, sur la droite, on voit le clocher de la chapelle, là. Donc, on y arrive. Voilà, ça, c'est un lieu, en fait, j'avais découvert ça... un peu par hasard, en fait. C'est une personne avec qui on avait parlé. Qui nous avait dit, ah, ça, c'est sympa à voir. Et du coup, on est allé voir, bah, que c'était avec Davidou. Et ouais, mais j'avais adoré le coin. C'est typique, quoi. Y'a un parking qui est là, bon, bah, j'ai loupé. Vous n'êtes pas roulé sur les vélo. Ah, merde, c'est interdit. Faut aller tourner avant, bon, bon. J'ai fait de la merde. On fait un demi-tour. Bah, Wesson, elle va apprendre à faire un demi-tour en même temps. Hop. Ça passe nickel. Attends, Wesson. Allez, maintenant, demi-tour, Wesson. Magnifique. Donc là, on va aller se garer. Là-bas. Ok. Donc là, on va se trouver un petit coin pour se poser. De toute façon, en moto, c'est jamais trop dur de trouver une place pour se poser. On va mettre ça devant. Enfin, les gens, ils pourront admirer l'église ou la chapelle et la shadow. Shadow, chapelle, ça ressemble comme moi, en plus. Donc, il ne faut pas qu'ils se trompent. Ils vont rentrer dans la shadow pour montrer des photos. Il n'y a pas de soleil. Mais comme je les ai pris, je vais mettre mes lunettes de soleil de la classe. Je n'arrive pas à les mettre quand je filme. Bon. Bon. Tu veux tenir ? Wesson tient la caméra et moi, je me mets une de soleil de la classe. Ouais. C'est tout de suite mieux, là. Hein ? Wesson. Magnifique. Salut les gens. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas dit salut les gens. On est parti encore sur la route. Exactement. Railer, il va vous dire salut les gens aussi, après. Mes clés sont là, l'alarme. T'en as ta moto, c'est bon ? Bon. Oui, attends, on soigne les clés. On va vous faire voir les lieux, déjà comme ça. Maintenant, on va les voir dedans, parce que Railer, il a dit, Oh, c'est ouvert, c'est ouvert ! Du coup, je vais devoir tirer mes lunettes de soleil de la classe. Si on rentre dedans. Putain, j'ai chaud, là. C'est garbouille. Hein ? C'est garbouille. C'est magique. Ah, prêt ? C'est fermé, c'est fermé. C'est fermé. En plus, on a le droit à un truc de cinéma. Ils ont fait la même chose des chocs-là, également en s'est-à-dire, cinq chocs-mères, ils ont fait une nouvelle chocs-là, orientée, les familles, les matérieurs, je vous épargne, les familles, les familles, les développants, cinq ou six, ce sont soit, un ou un, deux ou un, un genre, tout ce qui est... On a de la chance, hein ? On comprend rien, mais on a de la chance. Mais vraiment, tout qui a passé, si vous allez dans les clés circulaires, vous voyez que les clés circulaires, regardez la s'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est ressorti après ce discours. Ça doit être intéressant, mais on comprend rien à ce qu'il dit. On dirait que le monsieur, il mange le micro. Donc, on ressort, donc je remets mes lunettes de la classe, mes lunettes de soleil de la classe. et on va voir les autres endroits. Bah, Ryder, il est déjà parti à la cave. Il est parti voir si il y a du vin, je pense. Pour Ryder, ça, c'est une cheminée. Pour moi, les West End, c'est plus un cavo, mais... Il y a Ryder en haut, là. Le Ryder, tu as dit bonjour aux gens ? Ouais. Oh, je crois pas que tu as dit bonjour, moi. Salut, les gens. Ah bah, quand même. Faut lui apprendre la politesse, c'est incroyable. De tout, vous savez. Ah bah... Les fleurs sont mortes, maintenant. Ah bah, là, sont plus mortes, ouais. Et où est-ce qu'on est au balcon, ouais ? Est-ce qu'on est à la maison, où est-ce qu'on est à la maison, ou est-ce qu'on est à la maison, hein ? Ça, c'est la classe. Coucou, t'es-tu ? Oh, il y a un Ryder en bas. Tu viens ? J'arrive, Ryder. J'arrive, Ryder. J'arrive, Ryder. J'arrive, Ryder. Une petite chose qui est bien pensée, c'est qu'ils ont pensé à mettre une table de pique-nique Et il y a un banc en pierre pour ceux qui ont le cul dur Et il y a plusieurs panneaux explicatifs en fait un peu partout Alors qu'est-ce qu'ils expliquent, j'en sais rien parce que je ne les ai pas lus Mais ils sont là pour expliquer N'est-ce pas Oussan ? Ouais, je comprends pas trop Parce que du coup ils parlent de la Vierge ouvrante et tout ça machin Mais ils expliquent pas d'où ça vient Donc je comprends pas, je sais juste que le 15 août il y a une fête religieuse qui se passe Bah oui le 15 août Oui mais... Partout il y a des fêtes religieuses le 15 août Parce que le 15 août c'est la prise de la Bastille C'est bien connu ça quand même D'accord Attends, tu me connais en histoire moi Oui Ça croit quoi ? Ça se voit Bon bah après cette explication un peu religieuse Donc comme je vous montrais moi, ça m'intéresse plus Il y a la table de pique-nique et vous avez des toilettes qui sont juste à côté Donc vous n'êtes pas obligé de faire pupille contre l'arbre ou dans les fleurs Il y a tout ce qu'il faut à Kelvin Tout ce qu'il faut On va suivre les panneaux Bah suivre les panneaux, on va les lire Et là vous avez un parking Juste à le... Ça c'est bien pratique Enfin c'est bien pratique Quand on se gare sur les parkings Nous on est garé devant la chapelle Enfin la chapelle Elle a quand même une belle taille la chapelle C'est pas la plus petite des chapelles que j'ai vue quand même Bon c'est pas Notre-Dame de Paris mais presque Et là c'est Raider de Kelvin Ouais rejoindre Wessan Non c'est pas un train à vapeur C'est Wessan qui va pot Parce qu'il n'y a pas de rail Ça se saurait On aurait dit qu'il y avait un train à vapeur Mais non c'est toi qui va pot Raider il va frapper chez les gens C'est une maison Raider Ouais c'est chez quelqu'un Ou alors si tu reviens chez les gens Tu leur demandes de payer un coup D'accord Raider Tu veux il te paye un coup ou quoi ? Peut-être baiser là chez la soif Bah il y a le bar Il est ouvert ? Oui Tu l'as vu ? Oui Ah Wessan a vu le bar qui était ouvert Enfin une bonne nouvelle Là je sais pas si c'est ouvert Non mais c'est chez les gens Non mais c'est chez les gens Un Raider il rentre chez les gens Là c'est quoi c'est un parking Ou non c'est un terrain c'est quoi ? Je sais pas c'est chez quelqu'un Il y a un petit Wessan elle aime beaucoup Bah elle n'y habiterait pas qu'elle dit Bah oui c'est tout petit Il n'y a pas de fenêtre Bah les fenêtres sont assez grandes quand même Tu passes presque la main à travers On dirait des maisons Playmobil Mais ça a du charme Bah ouais il y a des oiseaux Oh il y a un cric là-bas Raider il a vu un truc C'est tellement précis que je sais pas qui Un cochon d'inde ou quoi ? Un cochon d'inde ? Un cochon d'inde qui vole Il nous dit un cochon d'inde Il nous montre en l'air Et nous on regarde Des cochons d'inde qui vole Des gargouilles ? Oui Des gargouilles en cochon d'inde C'est nouveau ça C'est Raider C'est quoi ici ? Je sais pas c'est au verre C'est sa maison ? Non non tu rentres pas dedans Donc là on fait le tour de la chapelle De la chapelle de ce côté là C'est vrai que le coin est reposant Les Raiders maintenant ils cherchent le bar Après ça je veux pas lui reprocher Moi aussi j'aimerais bien boire un coup C'est bien Ah bah il est juste Ah c'est le cas de la glycine C'est ouvert ça ? Oui c'est écrit ouvert Bon bah si c'est marqué ouvert on va aller boire un coup Mais tu vois je trouve ça dommage qu'il y ait pas d'explication sur le petit bâtiment là en pierre Je sais pas quoi ça c'est Bah il t'expliquait le monsieur à l'intérieur Et je comprenais rien ? Bah ouais le monsieur il expliquait mais on comprenais rien ce qu'il expliquait Donc le port de conflit le port de micro Forcément on comprenais pas grand chose On va aller boire un coup nous toujours Raider il a trouvé l'entrée du bar Moi la tête dans les plantes impeccable C'est Wessane qui a choisi ma place Nickel Wessane m'a donné la meilleure place je crois Ah il y a une table où il n'y a pas de plantes On va se mettre là Il est chiant on dirait pas comme ça en vidéo Mais il est chiant quand il s'y met Ouais lui là Raider là lui il est chiant quand il s'y met Mais je sais pas s'il faut commander à l'intérieur ou pas Ça sert à rien moi Moi j'ai juste besoin d'un coup je sais pas s'il faut commander Ah bah c'est fini de calme C'est fini de calme On veut me dire la truc moi je fais des bisous Bon bah bah des bourbon kiwi Pour moi et Wessane Un gros chocolat pour Raider Ouais ça fait du bien Et je vais ouvrir ma veste Donc là on va aller visiter la chapelle Saint Gilda Donc moi j'ai déjà été la visiter Mais on va retourner voir pour Wessane Parce qu'elle a jamais été Une fois ouais Mais j'aime bien l'endroit Elle aime bien l'endroit Alors du coup on va aller voir la chapelle Saint Gilda Et sinon il est ouvert on peut y aller dedans J'ai l'impression qu'il a déjà dit ça l'autre fois dans une autre vidéo Ouais mais c'était le soir Ah là c'était le soir Là c'est le matin Le matin c'est ouvert Le matin J'ai pas suivi Moi non plus on comprend pas forcément tout ce qu'il dit Mais il le dit Ouais Ouais Mais nous on est comme vous on comprend pas trop Bah allez on s'équipe et on est reparti Moi je voulais juste dire un truc C'est qu'ici vous avez la chance L'immense chance de voir une couille à travers un pantalon trouée Ça c'était merveilleux Moi c'est un truc remarquable que j'ai adoré visiter aussi Parce qu'il faut savoir que la personne Il y avait un couple qui était assis derrière nous Sur les petites tables à bord Et il y avait un tronçon froid pour vous voyez le caleçon Et puis ce qu'il y avait en dessous du caleçon aussi Donc c'est pour ça Maintenant vous avez la ref Bon ça y est Nous repartons de Kelvin Donc on va en direction comme on disait La chapelle Saint-Gilles-de-d'or A Biosy On va laisser agresser par les oies Enfin si elles sont là Parce que la dernière fois elles étaient là en tout cas Ok Donc voilà j'espère que le petit coin vous aura plu Donc en fait là pour aller de la chapelle de Kelvin A la chapelle Saint-Gilles-de-d'or En fait là on revient simplement sur nos pas C'est la route qu'on a pris pour venir Jusqu'à Gouerne Non on fait juste demi-tour Tout simplement Donc entre Kelvin et Saint-Gilles-de-d'or Biosy Il y a 11 minutes J'allais dire 11 km dans le 6 km 6 km et 11 minutes Donc on va aller faire un tour J'espère que Ce sera ouvert Comme ça on pourra aller dans la chapelle également Enfin on a déjà été la dernière fois Mais si on peut aller Parce que le lieu en fait maintenant Moi je le connais J'ai su aller plusieurs fois déjà Après ça c'est toujours sympa à voir C'est un bel endroit Et si on peut aller dans la chapelle Parce que quand il pleut Là pour l'instant on est vide des gouttes là Mais Je sais pas si on va rester à Zébillé Jusqu'à la fin de journée Mais bon On le saura seulement En roulant Donc là je vais devoir tourner à la gauche Dans un gros virage à la groupe Biosy Vous voyez direction Biosy Il faut aller Un virage légèrement serré Ouais c'est le qu'ils vont passer Voilà Allez go Ça c'est le bruit de la chapelle Ça c'est un bruit qui envoie du steak Aïe 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 Je ne m'habituerai jamais A cette puissance Ou à ce manque de puissance Je sais pas à quoi Mais je ne m'habituerai jamais en tout cas Alors que Wesson et son casque à oreille Me passent devant Il ne faut pas qu'elles prennent trop d'avance Parce que dans deux kilomètres On doit tourner J'aimerais bien qu'elles voient Si je n'ai pas les appels de part Et que je m'aide avec le temps Au cas où 70, 70, 70 Bon bon on y était pas à 70 Donc comme ça au moins On était déjà à plus Eh vous voyez ça Eh vous voyez ça On voit du steak avec sa mobilette Là c'est maintenant Faut que je lui fasse C'est pas sérieux à voir Donc c'est là Qu'il faut tourner Virage à peine serré non plus Voilà Impec Impec mec Et là on va aller à la gauche Après la baraque Et on va y arriver Bah c'est la première fois Que je viens ici Et qu'il y a autant de monde Bon on va se mettre à côté Merde Mon alarme qui se déclenche C'est l'alarme Il est dans ma poche Et Ça doit appuyer dessus Je pense Bon Bah là du coup Vous devez vous dire Bah donc C'était rapide la visite Non en fait C'est parce que Où est San Quand on s'est garé Elle me dit Mais c'est pas cela Que je voulais voir On a déjà vu Bah oui on a déjà vu Je te l'ai dit Qu'on avait déjà vu Et en fait Elle voulait voir Une autre Qui est un peu plus loin Donc c'est la chapelle Saint Nicodème Qu'elle voulait voir Donc celle là Du coup Bah on va pas aller Si vous voulez voir La chapelle Saint Gilles Là je vous dis J'ai déjà fait une vidéo Là dessus Donc il y a juste A taper Chapelle Saint Gilles Dans Tête BZH Donc là on va aller voir Celle de Saint Nicodème Donc elle est pas très loin Elle est à 10 minutes D'ici Mais il devait avoir Quelque chose en bas Parce qu'il y avait Un paquet de monde D'habitude il n'y a pas Autant de monde Que ça Mais bon On va aller à Saint Nicodème Puis là c'est bien Saint Nicodème C'est en direction Des nuages Donc là on est bien Allez on est reparti Où est-ce année derrière C'est parti Donc on va passer Devant le site De Castanek C'est pareil Ça a été filmé Dans la vidéo De Saint Gilles d'Or Donc c'est ici Le site de Castanek Ensuite on va passer Pas loin de Saint Nicolas des Eaux Et ensuite On arrivera A la chapelle De Saint Nicodème Donc là c'est Une méga boucle Et donc je l'avais dit Dans la vidéo précédente En fait en bas De cette boucle Il y a le blavé Qui passe Là on ne va pas Tarder à arriver On va tourner À gauche Bientôt Voilà ici Là C'est bizarre Comme virage Mais c'est un peu L'enjeu Comme croisement Mais bon Hop Là on voit bien Le clocher Donc c'est celle là Que Wesson voulait voir Et pas à la chapelle Saint Gilles d'Or Une chapelle du 16ème siècle On va se trouver Un endroit pour se garer Tranquillement On va se mettre D'à côté du calvaire Voilà Là on va avoir La classe Aïeo les cailloux Voilà Bon on sait Il y a une nouvelle arrivée Sur place Donc on s'est garé Un endroit nickel À côté À côté du calvaire Puis ben alors Là ça descend Et ça remonte Ok nickel Wesson et Rael Ils vont par là Il n'y a pas de route Donc maintenant On va du côté Où il y a un chemin Et tout le monde Me souait Parce que J'ai vu Je voulais voir Ce qu'on voyait De là-bas Et on voyait quoi Un champ Un champ On en voit Des choses ici Donc la fameuse Chapelle Saint Nicodème C'est pas ... Bon, cette fois-ci, il n'y a personne qui fait de discours. Qu'on ne comprend rien d'ailleurs, mais il n'y a personne. Bon, on a fait le tour, donc là, on retourne nos motos, qui sont, on ne les voit pas, mais elles sont derrière les haies, près du petit calvaire, là-bas. Enfin, je dis le calvaire, ça se trouve, c'est juste une croix, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, un lieu à voir en plus, c'est joli, quoi. C'est comme moi, c'est joli. Si vous aussi, vous avez un petit rider à faire courir, là, c'est nickel. Il y a une grande route, il peut courir au milieu. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des riders qui débordent d'énergie, allez les faire courir ici. Il y a une grande route, il y a des montagnes et tout, vous voyez, hop, il peut tomber. Il y a plein de choses à faire avec les petits riders ici. Voilà. Bah, écoute, s'il est hyperactif, il faut bien le faire bouger. Une petite côte comme ça, hop. Ah, c'est pour ça qu'il nous fatigue, parce qu'il est hyperactif. Ah ouais. Ah ouais. Il pourrait rester là, faire ça toute la journée. Tant que la bosse n'est pas usée, il continue. Moi, je fais ça une fois, j'ai mal aux hanches. Ah, il est tombé. C'est dommage, on a loupé la chute. Bon, bah voilà, on quitte le lieu. On reprend la route pour aller à la maison. Il n'est plus très tôt non plus. Enfin, il n'est pas hyper tarambu, il est 6h30 passées. Mais du coup, là, on prend la route tranquillement. Bon, on aura esquivé la pluie, c'est déjà ça. Une bonne chose. Donc là, l'inconvénient pour Ouesan, c'est qu'on va avoir une grosse partie en voie express. Donc, oh, coque, je vais pas aller peut-être un peu vite pour l'appuyer. C'est le nuage qui est en face, à mon avis. Ah bon, on verra bien. Et donc, je disais, l'inconvénient pour Ouesan, c'est qu'on va avoir une grosse partie en voie express. Donc, surtout qu'à un moment, sur la voie express, il y aura une grosse côte. Donc là, je pense que sa quatrième vitesse, elle va beaucoup lui servir pour la montée. Parce que je crois même que la mienne, elle va servir beaucoup aussi. Donc, en cinquième, la Shadow, un peu de mal, elle est bien sur du plat ou sur une pente. Mais en côte, c'est un petit peu dur. Donc, en fait, il y a un sacré décalage entre la quatrième et la cinquième vitesse. Donc, c'est lent. C'est pour ça que j'ai changé une pignon, d'ailleurs. J'ai fait mettre une dent de moins. Pour avoir un peu plus de reprise. Bon, là, on ne va pas trop tarder à s'engager sur la voie express. Après le bâtiment, là. Voilà. Allez, c'est parti pour mettre les moteurs à fond. Jusqu'à atteindre les 110 km heure. Comme ça, on sera nickel dans la norme. Impeccable. Oh la vache. Allez, vas-y, Wessan, engage-toi. Allez, nickel. Il y a un peu de monde ce soir en plus. Les gens se sont donné rendez-vous, quoi. Ah, la circulation, c'est rare, ça, à ce moment-là, quand même. Si, quand il y a des touristes qui arrivent en pleine saison, mais... Là, on n'est plus en pleine saison. Là, en pente, on voit bien la CBF. Il n'y a pas de problème à rouler. Là, celui de la circulation. Là, elle ne se laisse pas à panne, Wessan. À prendre le risque de doubler. En même temps, elle est bien faite profiler. c'est une pente. Je vais faire la même, vous allez prendre un peu de vitesse c'est bon c'est parti. Ah c'est ça que les dépassements c'est pas les mêmes qu'avec la TDR hein. Ils sont un petit peu plus longs. Bon bah voilà les gens, je vais pas filmer beaucoup plus la voie express parce que c'est pas assez plus intéressant. Donc on va se quitter là. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, faites comme vous voulez et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.